Bonjour chers amis, je suis André Lobov, directeur technique de la société de production ressources. En ce jour, un groupe de partenaires et d'investisseurs actifs, y compris moi-même, avons été invités à visiter le BTOI Sovelmash. Nous avons pu voir beaucoup de choses vraiment agréables et une énorme quantité de nouveaux équipements. Pour moi, la chose la plus agréable pour cet hiver glacial, c'est que le chauffage soit enfin connecté dans le bâtiment. C'est au mois de novembre que je suis venue ici la dernière fois et il faisait très froid. Il y avait des canons à air chaud partout, mais à présent, je peux juste porter ma veste. Je vois en enlevant de moi Gilles Weber, notre partenaire national de plusieurs pays francophones, qui porte une chemise. Donc c'est super. Les travaux sont en cours, les œuvriers installent et mettent au point des choses, il y a plein d'activités. Mitri de Yonov a couru devant moi, gai et énergique. Il m'a dit bonjour et puis non, je n'ai pas le temps, je dois travailler. Je n'ai même pas pu lui parler une petite minute. Évidemment, il est très occupé. Pour moi, bien sûr, cette nouvelle année 2024 est intéressante non seulement par la visite de Sovelmache, mais aussi par le fait que l'année dernière, un grand nombre de projets ont été lancés dans plusieurs pays. Et je vais maintenant parler un peu de ce qui s'est passé. A la fin de l'année 2023, nous avons été en Macédoine du Nord, où nous avons testé notre moteur de bateau créé sur la base d'un moteur DA95S qui a montré d'excellents résultats. C'était incroyable. Par conséquent, les gens qui étaient présents m'ont de suite suggéré de lancer deux projets dans leur région. Un avec un bateau VIP et un nouveau moteur que nous sommes en train de développer. Ce nouveau moteur a été fabriqué pour nous par la société Sovelmache et cela sur la base du moteur de dimension 100. Ce moteur comporte le numéro 001 et actuellement, un réducteur y est installé. Ce sera en entraînement direct à travers le réducteur jusqu'à l'hélice. J'espère que dans un proche avenir, ce moteur fixe sera installé sur un bateau VIP en Macédoine du Nord destiné aux touristes aisés. Là, en Macédoine du Nord, nous avons laissé notre moteur de bateau de chez Ressources qui a montré des résultats étonnants à mon avis. Par conséquent, il a été décidé de fabriquer un bateau solaire spécialement pour ce moteur. Nous avons rencontré le directeur de la société de panneaux solaires qui a dit « pas de problème, nous allons tout installer, donnez-nous juste un bateau ». Cette année, d'ici le printemps, il est prévu de lancer un bateau de tourisme solaire destiné à la location. Voyons ce que cela va nous donner et si les investisseurs qui ont décidé de payer ce projet réussiront à le faire. Ce ne sont même pas des investisseurs, mais des entrepreneurs qui travaillent sur le lac, qui s'intéressent à cela et qui ont obtenu le soutien des écologistes. L'essentiel est le fait que le lac de Rydes soit protégé par l'UNESCO. Vous savez qu'ici, au BTOI Sovelmash, il y a un laboratoire certifié qui a été aménagé, le tout premier d'ailleurs, et pour lequel nous avons acheté le moteur produit par la société ASPP Weichai de Victor Arrestov. Nous avons apporté ce moteur dans le laboratoire où il se trouve maintenant. Dans un proche avenir, nous finirons de fabriquer des outils pour lui et nous le testerons, car nous avons besoin des résultats d'un laboratoire certifié. Nous avons besoin des résultats des couples moteurs, des graphiques, nous devons tout montrer à l'usine BAO. Cela pour lui offrir notre nouveau moteur, conçu par la société ASPP Weichai Technologies, afin de le produire en série et de l'installer sur de petites camionnettes. J'ai même roulé dans une de ces camionnettes. En fait, ce moteur a déjà été testé sur ces véhicules. Ces tests ont été effectués en Russie. Une entreprise qui produit des voitures électriques de type kangaroos a demandé à installer ce moteur sur son véhicule pour tester son fonctionnement. C'était magnifique à mon avis. Les résultats étaient très bons. Le moteur a vraiment le droit d'exister. Une autre nouvelle très intéressante. Un grand groupe d'ingénieurs et un entrepreneur de Colombie nous a contactés et nous a demandé de développer et de leur vendre un moteur pour un bateau traditionnel amazonien. C'est un long bateau utilisé par les Indiens. Les mêmes bateaux sont utilisés pour les voyages des touristes en Amazonie. Ils utilisent des moteurs à entraînement direct, c'est-à-dire un arbre droit qui va dans l'eau directement du moteur avec au bout l'hélice. Il est également de type suspendu. Nous avons développé ce moteur et nous l'avons envoyé en Colombie. J'espère que dans un proche avenir, nous verrons un reportage depuis l'Amazonie. Voyons à quel point ce projet est sérieux et s'il est possible d'organiser une course de bateau en Amazonie parmi les trois pays comme je le pensais après la conférence. Il s'agissait du Pérou, de la Colombie et de l'Équateur. Ensuite, on pourrait montrer les résultats à tous ceux qui seront intéressés. Toujours en Colombie, dans un proche avenir, on me promet de lancer un tricycle solaire. Nous attendons également des nouvelles. Nous en parlerons avec un reportage distinct. En Indonésie, après ma visite l'été dernier dans ce pays, du matériel supplémentaire a été acheté pour un bateau solaire. Le processus n'est pas si rapide, c'est-à-dire que l'équipement de navigation a été acheté et l'achat des panneaux solaires est en cours de préparation. L'Institut travaille sur un logiciel qui pilotera ce bateau à partir d'un satellite. J'espère qu'ils finiront bientôt ce projet et que nous pourrons en parler plus en détail. Voilà, très bien. Je pense que ce sont les principales nouvelles à ce jour. C'était très agréable d'être ici, de rencontrer même certains partenaires que je ne connaissais pas, de voir ce magnifique bâtiment dont je suis amoureux de tout mon cœur. Nous attendons la suite des travaux. J'espère que nous serons bientôt invités ici afin de voir que tout est fini et que tout fonctionne. Merci pour votre attention.